On est à la salle, et là ça me manquait, mais bon aujourd'hui j'ai vu que ça l'a fait et j'en suis énormément content. Alors là tu vas pas laisser autant de temps maintenant, c'était une blessure qui t'avait tenu écarté des rings. Alors tu vas maintenant reprendre un rythme soutenu de combat ? Exactement, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai des prochaines dates, ça est en train de se confirmer. Et on verra pour la suite. Voilà, merci à vous, ça fait vraiment plaisir de vous revoir ce soir. Grâce à Bobo et à Fabio, on connaît la solution, soit pour battre Liam Harrison ou le mettre en difficulté, c'est de se positionner en gaucher. Fabio avait fait pareil, et Liam il est perdu. Voilà, il est déstabilisé, quand on se met en gaucher, il perd un peu ses moyens. Donc ce qu'il va tenter c'est son crochet, ce qui lui reste, l'arme qui lui reste. Donc moi je suis resté avec les points bien hauts, et je l'ai gardé à distance avec mes tips forts dans la jambe, au corps aussi. Et Bassal l'a fait, et nickel quoi. Une dernière question, il est champion Yokao en titre, si une revanche t'est proposée en Angleterre au Yokao pour sa ceinture, tu y vas ? Franchement ouais, avec plaisir. Parce que ça pourrait tomber en masse, tout ça avec plaisir. Si j'ai cette chance, j'aimerais bien la saisir, ouais. Bon bah écoute, ça sera sûrement entendu du côté de Yokao, je ferai remonter l'information. Merci à vous, merci à tous. Je te souhaite, parce que tu nous fais plaisir avec ton retour, on est heureux de te retrouver. Et un gros gros big up à tous les boxeurs, n'importe lequel, que ce soit de classe D à classe A. Voilà, parce que c'est un sport vraiment dur, et on a besoin de se soutenir dans cette boxe. Voilà, donc gros big up à vous, et voilà, que Moitaille continue. C'est bien, la parole d'un combattant qui commence à prendre ton expérience. Merci Bobo, à très vite. A très vite, merci Nicolas. Monsieur Bilos. Et comment ne pas avoir eu cette musique d'entrée, Kamel, ce soir, puisque c'est quand même un soir assez particulier. Évidemment, tout le monde y a pensé, ou là, dans ses pensées, puisqu'on est à Levallois-Péret, pas très loin cet après-midi, sur les Champs-Elysées, avait lieu la procession. Faire un petit clin d'œil en hommage à Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, qui était fan de boxe pieds-poings, qui avait fait un message, je me souviens, qui avait été diffusé dans Bercy, avant une grande soirée. Et on retrouve donc un combat de poids lourd qui risque d'être très, très technique. Yassine, il n'est plus à présenter en France. Il a besoin de se racheter. Son dernier combat au duel, c'est soldé par une défaite face à Gann. Quant à son adversaire de ce soir. Daniel Sam, on l'avait vu, Alain Carpentier, face à Patrice Carteron, il avait battu le Français. C'est toujours la lumière, j'ai toujours tué tout le temps, tous les jours. Et regardez ce palmarès de Yassine Bouganem. 167 combats, 130 victoires. Alors, ces 167 combats, il les a effectués vraiment sur une période pas très, très longue. Il est en Thaïlande depuis l'âge de 15, 16 ans. Et voilà, en moins de 8, 9 ans, il a tout de même effectué presque 170 combats. Yassine Bouganem, il a boxé à un rythme infernal là-bas en Thaïlande. Ce qui lui permet à 23 ans d'afficher exactement le palmarès d'un Thaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, on retrouve Denon Mathieu, Guillaume Pascal. Xavier Lafayette, alors la mission de tenir ces deux hommes, ça va être simple. J'aurais pas aimé être à sa place en fait. Il y a plus de deux quintaux à tenir sur le ring. C'est pour ça que j'aurais pas aimé être à la place de Xavier Lafayette. Merci. What? What's up? Put the elbows on the elbow or you just leave them down? Because it is down. Yeah, 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 no. I put, I put. OK. No, no problem. I do my job. No problem. I'm the ref. No problem. Merci. Faites les coudières en place, s'il vous plaît, messieurs. Juge. 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 Voilà. On voit deux grandes claques comme ça sur le dos avant de démarrer le combat. Comme souvent, Yassine qui se retrouve face à un adversaire plus grand que lui. 16 cm, ça peut paraître beaucoup dans d'autres situations, mais pour Yassine, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, puis il n'y a rien d'embêtant parce qu'il y a la technique qui vient l'aider, et notamment le corps à corps. Il va falloir que Daniel Sam ne se laisse pas trop prendre dans ses corps à corps. Ça démarre vite, hein ? Yaud ! Yaud ! Yaud ! Yaud, on s'arrête directement, Yassine. Yaud ! Yaud ! Et essayer de faire parler ses coups de coude. Oui, mais c'est surtout qu'il tenait Daniel Sam dans une posture non autorisée. La technique pour Yacine, c'est se rapprocher, coller. Et ensuite, soit placer les coudes, soit envoyer les projections. Et on trouve encore cette opposition, gaucher-droîtier. Bien ! Pas content dans le coin de Daniel Sam. Non, j'espère qu'il ne va pas gifler Xavier Lafayne non plus. Ça s'arrête, direct, s'il te plaît. Ok ? Last time. Il reproche ce coup-là, arrivé au moment du Yout. Chut ! Ne prends pas des points négatifs pour lui. Allez, un petit rappel aux deux combattants. Yout ! Yout ! Plus haut les genoux ! On avait eu le combat au Best of Stars entre Yacine Bouganem et Yuxel Aydin, qui avait été un petit peu comme ça au début. Les deux poids lourds qui s'accrochaient beaucoup. On préfère quand c'est fluide. Ça avait été le cas pour le combat face à Thomas Lizier, pour Yacine. Yout ! C'est pas trop ce qui s'est passé là, mais peut-être qu'on reproche à Yacine d'avoir envoyé un coup de genou en plus. Ou... Ouais, l'arbitre qui lui a dit, prends pas de... Allez, ça c'est clean. Prend pas de pointe de pénalité bêtement, et c'est vrai que ce serait dommage. Il a cinq rondes, il a le temps, Yacine. Faut pas se précipiter, on est chez des poids lourds. Daniel Sam a beaucoup, beaucoup de muscles. Il va forcément consommer de l'énergie, de l'oxygène. Et on sent tout de même une certaine tension là, dans les poids. C'est bien ce que tu fais. Ta seule lounge, c'est le crochet du droit. Lève-moi bien tes mains, et continue le travail comme t'as fait. C'est ce qu'il vous faut le matin pour que je vous réveille. Quand vous avez des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. C'est bien ce que tu fais, continue à le pourrir comme tu fais. Fais juste attention à ce crochet du droit. Si tu te plais, quand c'est mute, tu stoppes. Ne prends pas des points négatifs pour rien. Mute ! Mute ! Mets le crochet du droit. 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 Mets le crochet du mo locks ! C'est bien ce que tu fais. Mets le crochet du devant, ça passe son morale. C'est bien là hein ? On est facile wow ! Mets le crochet duовали. Mets le Wishoulle pas pris. Mets le Wishoulle pas pris. Mets le Wishoulle pas pris. tout à l'heure. Je commence, alors. On essuie les gars, il y a plein de glace. Allez Yassine, sois fraude. Deuxième reprise. Blue. Blue. Blue corner, please. Blue corner, please. Half-piece. Allez, deuxième reprise. Ouais, attention à ne pas se faire contre pas le rocher du gauche. Passant en entier maintenant, Daniel Sam. Daniel Sam qui, évidemment, n'est pas dans la même catégorie de poids, mais qui devrait s'inspirer un peu, en quelque sorte, de ce qu'a fait Bobo de tout à l'heure. Il a l'allonge, il a l'avantage physique. Il ne travaille pas du tout à distance. Hop. Et il faut arriver à tenir à distance Yassine Boukenem. C'est vrai que... Commençons par envoyer des types, Bobo. Ouais, là, il... Dans cette situation-là, il cherche le coup de genou, donc... C'est sûr que ce n'est pas la distance. Hop. 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 Hop, 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 hop. Hop. Il n'a pas l'air bien, là, Daniel Sam. Je ne sais pas, je le sens un peu chercher la formation dans son coin. Ouais, mais déjà, à l'appel de la deuxième reprise, il est resté un petit peu sur sa chaise. Il y a du flottement. Il y a quelque chose d'impalpable, mais de bizarre. Oh ! Du coude à la gauche. Du coude. Il y a quelque chose en filigrane aussi dans ce combat, Kamel. Il y a un message subliminal. Daniel Sam a affronté Patrice Carteron, l'a battu. Yacine Bouganem a réclamé un combat contre Patrice Carteron pendant des mois et des mois, et ça n'est pas venu. Alors, c'est peut-être pour Yacine l'occasion de l'affronter par personne interposée. Par contre, humasse, presque. Un petit peu de sang sur le nez de Yacine. Ouais. On l'arrête. Trop attentiste là, Daniel Sam Kamel. C'est pas possible. C'est à cette distance qu'il devrait s'exprimer justement. Mais oui, mais oui, évidemment. Il est bien rentré, genou sauté en direction du foie. Et la rotation encore à l'avantage. Attention là, il n'est pas utile de s'appuyer sur lui pour se relever. Surtout quand on fait le point de Yacine. En tout cas, physiquement, encore à corps, il n'y a pas photo. Il a plutôt intérêt à mettre de la mobilité et rester à distance, Daniel Sam. Sinon, ça va être très dur physiquement pour lui. Vous avez un petit coup sur le pied. Donnez le bas. Est-ce que Daniel Sam n'a pas commis l'erreur que commettent beaucoup de boxeurs ? Regarder la photo de Yacine Bouganem sans le connaître trop. Et se dire, bon, c'est pas un foudre d'entraînement, ça va pas assez tranquille. Et là, en général, on fait l'erreur de sa vie. Et voilà, on lui dit, il s'énerve. D'accord, il y a encore une claque qui est partie. J'espère que Daniel Versoza nous l'a eu. Arrête de t'accrocher et kick-le, bon sang ! Voilà ce que vient de lui dire son entraîneur. Petite raye à distance, Daniel Sam. Honnêtement, je pense pas que Daniel Sam sous-estime ou juge Yacine par rapport à son physique. Parce qu'il y a quand même les réseaux sociaux aujourd'hui, les combattants se connaissent, se suivent. Et à partir du moment, ils vont s'abronter. Et quand on voit le palmarès qui appiche Yacine, bien sûr qu'on est méfiant. Mais c'est ailleurs, la domination, elle est dans l'engagement, dans l'attitude. Et voilà comment ça rentre. Ça rentre pas. Ça fait un coup de bus, hein. Il en a pris dans la reprise et là, il en prend encore un but de repos. J'espère que c'est pas compté par les juges. Non mais si je vous dis ça, vous parlez des réseaux sociaux, Kamel ? C'est parce que j'ai été un peu énervé de lire sur, justement, quelques publications sur la page de la chaîne. Faisant la promotion de cette soirée et de tous les combats un par un, quand c'était le tour de Yacine. J'ai vu des commentaires un peu crétins de la part d'Ignar, qui jugeaient encore Yacine sur son physique. Et qui, je l'espère, sont devant leur poste ce soir, pour constater l'étendue de leur méconnaissance. C'est vrai que quand vous êtes crétins, même après avoir vu le résultat, vous restez crétins. Il y aura toujours des mauvaises langues pour critiquer ou pour parler, mais c'est sûr que c'est plus facile quand on est derrière un écran et qu'on pianote. Et quelques fois, ils sont même derrière leur écran avec un cigare. Il faut bien liquider ce qu'on n'a pas réussi à vendre. Oh, Daniel Sam... Non, il n'a pas la solution, il n'arrive pas à s'engager, il est trop hésitant. Sur un coup, il essaye de mettre la droite, mais voilà, il n'y a pas de continuité. Il se pose beaucoup de questions, beaucoup trop et certainement pas la bonne. Et il se fait facilement. Il tombe comme seul. Il a raison, il n'a pas à en faire plus, il attend. C'est à Daniel Sam de venir chercher, il est dominé. Il est fini, il essaye sur un coup, attention encore, cette droite qui plongeait bien. On rappelle que Daniel Sam, sur l'antenne DC First Sports 5, on l'a quand même connu en K1. C'était lors de Glory, auquel il avait participé. Mince qu'il nous envoie du débit de Glory, quoi. Allez, on sent que ça agace également l'arbitre. On dirait un peu un combat entre deux bandes velcro quand même. Dès qu'elle s'approche, elle s'accroche. Très peu d'échanges, mais c'est toujours à l'initiative de Yacine. Le crochet du Roi ! Le crochet du Roi ! Et Yacine qui lui demande de venir. Il l'a refroidi complètement. Et le crochet pour placer derrière le coude. Il n'est pas sur le même objectif que Yacine Bouganem, Daniel Sam. Cherche à gagner du temps, à tourner, à reculer. Ça en fait souffler l'arbitre. Il est en train de perdre quelques kilos, Xavier Lafaye. Il lorgne sur mon gâteau. Ça va, le cardio ? Ça va, c'est bien ? Il y a un boulevard dans les jambes en bas. Tu ne fais pas assez mal aux jambes. Enlève plus les jambes, il n'y a plus personne là-haut. C'est pas grave. Toi, tu as l'occasion dans les trous. Rentre-le à l'intérieur, les jambes. Casse les jambes. C'est magnifique. Plus touche de quartier, moins l'aide énergique, ça. Allez, reste. Allez, reste. Fais-moi les rouges comme tu fais, comme un champion. Rêve-moi, sécurise-moi, sécurise ton combat. On a également la présence de certains champions de boxe anglaise. Juran Bakshi. A guerre ! La guerre, là-bas. Pas à la guerre, c'est méchant. Bon, il reste six minutes, mais bon, on n'a rien fait des neuf premières. En matière de gif, il a pris le pas de toute option. A la rigueur, cette tête-là, je la comprends. Elle arrive au troisième round, comme son boxeur n'a pas répondu aux attentes de l'entraîneur. Là, on peut y aller, mais la première, avant même qu'il ait commencé, là... La première, la première, ne vous inquiétez pas qu'il le connaisse, son boxeur, ça a été de l'anticipation. On va voir, on va voir, on va voir, où est la gauche, la droite, là-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas. Il me l'a traumatisé, le Daniel Sam, j'ai l'impression qu'il a presque de la peur dans ses yeux. Elle bouge grande ouverte, elle essaie de faire des mouvements pour essayer de gagner du temps, bouger un peu, feinté, mais... J'ai l'impression qu'il n'y croit pas trop, à ses mouvements, même. Ah non, non, mais ce grand bonhomme est en fait tétanisé de peur sur les coups et l'attitude un peu... Attitude un peu voyoute, j'ai envie de dire, de Yacine Bougalem. C'est ça, il faut impressionner, il faut faire peur, il faut essayer de faire mal, même psychologiquement. Il y a trop peu de coups d'envoyé par Daniel Sam, qui se laisse facilement enfermé dans le coin. Lui qui préfère travailler en ligne basse alors qu'il devrait plutôt chercher à monter avec les middles et les high kicks. Après, on est déjà dans la quatrième reprise de ce combat et l'anglais n'a rien démontré pour le moment. Il est même carrément en train de passer à côté quand même. Il nous montre un tout autre visage que celui qu'on avait pu voir à la Carpentier. Et toutes ses initiatives, et pourtant elles sont peu nombreuses, mais toutes ses initiatives se soldent par un échec. Oui, parce que mal préparé, il envoie une jambe comme ça, c'est trop facile à lire et la saisie immédiate de la part de Yacine Bougalem. Là encore, il attaque avec le low kick, mais ça passe à côté. Honnêtement, je m'attendais à une meilleure attitude de Daniel Sam, franchement. Je voyais aller rentrer dans le combat sérieusement, essayer de faire parler justement son allonge, sa puissance, ses avantages. On n'a rien vu ce soir de la part de l'anglais. Il avait conquis le cœur du public parisien. Avec pas grand chose. Là, la cote, elle va rebaisser. Après, c'est tout bénef pour Yacine, qui se tient enregistre une victoire face à un boxeur international reconnu. Et puis lui qui avait besoin de reluer avec le succès, on le rappelle, son dernier combat s'est sauté par un échec. Et un rythme de croisière pour Yacine Bougalem dans cette quatrième reprise, un Daniel Sam qui n'a quasiment rien tenté. Et à qui il reste, si j'ai bien compris, encore une claque à fond. Au point. Forget about the four rounds, you've lost them all. If you don't knock this guy out, he's gonna win. Yeah, you're not gonna knock him out, standing in front of him, waiting and waiting and waiting and waiting. Mets-moi ce type KO, où il va gagner. You're not trying to set off anything with your legs, with your hands, you're just slowing things forward. Yeah. And now we're in the last chance saloon. Allez, c'est ta dernière chance. Misé sur une seule et dernière reprise pour trouver le KO. Il faut vraiment être chez les poids lourds pour... C'est pas toujours le meilleur choix. Il faut vraiment être chez les poids lourds pour... Pour estimer qu'il y a quand même d'influence de chances. C'est pas très bien, c'est pas dur, c'est pas dur. C'est tout en fait maintenant. C'est quoi ? Allez, allons-y. C'est tout en vous maintenant. Vous pouvez le faire mais vous l'avez besoin. Vous l'avez vraiment besoin. Il n'a pas eu sa petite claque pour la cinquième et dernière reprise. C'est peut-être ce qui va lui permettre d'en faire plus. Et dernière reprise. Pour le moment, combat dominé sans forcer par Yacine Bouganem. Et là, dans ce travail de Karakor, il n'a aucune chance d'en faire face à Yacine. Après, est-ce qu'il n'était pas dans un grand soir ? Ça peut arriver aussi. Si c'est tout ce qu'il est capable de faire dans un combat de Muay Thai, honnêtement Kamel, il serait préférable de lui conseiller de retourner au K1. C'est vrai. Il y a trop de technique. Alors évidemment, tous les poids lourds ne sont pas aussi techniques que Yacine Bouganem. C'est sûr, le Muay Thai, c'est tout de même cette fameuse boxe des huit membres. Ça va prendre tellement de possibilités. Il y a les coups de coude, les coups de genoux, le corps à corps, les projections, les saisies. Il y a une multitude de techniques à passer. Quand vous avez le niveau de Daniel Sam, c'est inacceptable. Gagne est technique, Aydin est technique. Il faut absolument qu'il fasse une mise à jour de son niveau, parce que sinon, il n'est pas compétitif. Il lui manque trop de choses dans le corps à corps. Il n'a aucun moyen de s'exprimer. Encore l'entrée avec le coude gauche. On va repositionner la coudière pour cette dernière minute de combat. Il a essayé de se pressionner pour attraper avec le coup de genou. L'expérience, le coup d'œil pour venir le balayer. Toujours à l'avantage du belge, qui place encore une dernière rotation. Tu aurais pu éviter de tomber les joues sur les fesses. Il me fait peur, le coach de Daniel Sam. Je le sens en tension, prêt à créer une petite polémique. On va se retrouver à côté de lui dans une vingtaine de secondes, parce qu'on va, comme toujours, dire au revoir sur le ring. Allez, dix secondes, c'est terminé. Et pour Daniel Sam, c'est terminé depuis plus longtemps que ça. C'est dommage de ne pas avoir joué le jeu. C'est dommage parce que, du coup, on n'a pas vu grand-chose non plus de Yacine. On a vu juste ce qu'il fallait. Oui, ce qu'il fallait pour le mettre en avance dans ce combat. Des fois, il y a une association de style qui ne prend pas entre deux combattants. Et puis voilà, c'est malheureusement le cas pour les combats de cette soirée. Une soirée qui a été, en tout cas, très bonne au niveau technique avec de bonnes oppositions. Allez, on va attendre le résultat. On ne fait pas trop de mauvaises surprises. Et puis, on va aller dire au revoir sur le ring. On va essayer d'avoir quelques mots avec Yacine. Voilà, pour le résultat, je vais demander à quelqu'un d'achat de faire ou la remontée sur le ring. Monsieur Eric Maurice, maire adjoint au sport, à la ville de la Courneuve. Également à Monsieur Bertrand Percy Dusserf, président du Neuvalois Sporting Club. Et maire adjoint à la sécurité de Neuvalois. Également à un monsieur qui est responsable de l'événementiel Le Valois Sporting Club. Et qui a été un grand champion. Champion intercontinental en box anglaise. Champion du monde en BF. Champion du monde en kickboxing. Il est maintenant responsable de l'événementiel. Et il a participé grandement accompagné des organisateurs du Golden File. Monsieur Christophe Demenuillet. Sonnerie. Allez, il est installé sur le run pour la décision. Je vous entends, mais je ne vous vois pas, Kabel Gemmell. Je suis là, je suis là. Je ne suis pas très grand non plus. C'est pour ça. Le président derrière, à mon avis, le vainqueur de cette soirée, Yacine Bouganem. Le plus courageux de nous deux, c'est moi, parce que je suis le plus près de l'entraîneur de Daniel Sainz. Et vous n'avez pas peur d'éclater. De merf, les joueurs de kickboxing multiple. Grand champion. Allez, et donc déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des 3 lunes, Yacine Bouganem. Et bien sûr, logiquement, déclaré vainqueur de ce combat, Yacine Bouganem. Il n'y a pas de surprise jusqu'à là. On va essayer d'avoir quelques mots de Yacine, mais honnêtement, c'est presque des mots de Daniel Sainz qui m'ont intéressé de savoir pourquoi est-ce qu'il est passé à ce point à côté de son combat. Vous avez peur de la claque, j'essaye. Ben oui, j'ai essayé de l'attraper, mais il n'a même pas voulu rester pour les photos. Yacine a été plus efficace que vous pour l'attraper. C'est une petite sortie pour Daniel Sainz, parce que là, au moins, il faut accepter, parfois, il y a la défaite sur le ring, on ne peut pas toujours gagner. On est les premiers à essayer de lui trouver des excuses en disant que ça peut ne pas être un grand soir. Mais par contre, il n'y a pas de mauvais soir pour être fair play et être un seigneur sur le ring. On l'a dit, il n'a pas enfreint les règles, Yacine, il a gagné à la régulière, donc il faut accepter cette défaite, il faut même en tirer une leçon. Il n'est peut-être pas parti pour en tirer une bonne leçon. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir ce soir à me retrouver dans cette salle de l'opérée, à vos côtés, parce qu'on était souvent côte à côte ici aussi, moi sur le ring, vous au bord, donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je reviens ici. Le seul truc, c'est que je crains moins pour vous quand on est dans cette situation-là. Je vous remercie de votre présence parmi nous, en espérant que vous avez passé une bonne soirée de Wettel. Allez, on va l'attraper, parce que sinon, personne ne va le libérer. Alors, Yacine, comment ça va ? Ça va très bien, merci. C'est toi qui sert toi, très bien, merci. Bon, ça n'a pas été simple, il était fuyant, il n'acceptait pas vraiment l'échange face à toi, tu as fait un peu peur, je crois. Tu peux. Qu'est-ce qui a semblé compliquer pour toi dans ce coup-là ? Non, c'était un coup-là passif, et aujourd'hui, j'ai la prétention de défié Patrice Carteron sur ce ring ou sur un autre. Je t'attends, mon gars, je suis là. On en a parlé au micro de ça, Yacine, c'était un adversaire. Toi, tu as demandé à voir Patrice Carteron, Patrice Carteron a été battu par Daniel Sam. Ce soir, tu battais le Sam, on se souhaitait bien qu'évidemment, c'était un message que tu essayais d'envoyer à... Je n'espère pas, mais il se prétend le numéro un, qui vient sur le ring. Moi, je l'attends. Il attend tout le monde. Et alors, en parlant d'attendre tout le monde, est-ce que tu as envie d'avoir une revanche contre Gane aussi ? C'est le combat qu'on a envie de voir maintenant, c'est une revanche entre les deux garçons. J'accepte tout le monde sur le ring, j'ai aucune préférence. Ça peut être Gane, comme Carteron, comme n'importe qui, je suis là, moi, je bosse tout le monde. Le fait que Gane t'ait battu, a peut-être envie de rectifier le tir et de te dire un moyen de le battre. Il m'a battu en franche. Il y a des combats en paire, il y a des combats en gagne. Et bien, s'il veut faire une revanche, moi, je la fais. Avec plaisir. Mais ce n'est pas impératif. Dis-moi, il s'est un petit peu éteint prématurément dans ce combat, Daniel Sam. Elle ne t'a pas surpris, son attitude ? Il n'a pas travaillé à distance ? Non, il donne un faux rythme, il est comme ça, il veut toucher sur une droite et éteindre. Je connais cette stratégie et moi, je suis le roi d'endormir l'adversaire aussi. Alors, voilà qu'il ait pris ce rythme, je l'attendais, tu vois. J'attendais qu'il voulait m'éteindre avec une droite. Et ça n'a pas marché. Et toi, ta technique, c'est toujours la même. Tu réduis la distance, tu viens te coller au corps à corps, tu places un coude et une projection derrière. J'essaie de faire un beau spectacle et voilà quoi. J'essaie de remuser si le combattant est devant moi, mais s'il me regarde, je préfère le regarder aussi. Oui, ce soir, ça fait ce qu'il fallait, on l'a dit, on aurait pu voir plus, mais en face, il n'y avait pas de réplique. On a vraiment vu Daniel Sam s'éteindre, on était vraiment surpris. C'est encore la démonstration aussi que le Muay Thai est un art extrêmement technique, parce que Daniel Sam vient du Kewan à l'origine. Il lui manque peut-être encore beaucoup de techniques propres au moins, que toi, tu travailles depuis toujours et que tu travailles en plus en Thaïlande. Voilà, c'est un expert Kamel. Avec Kamel aussi, vous êtes des experts. Quand on dit tout, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Quand il y a tout dans la question, la réponse, elle est simple. Il faut aller chercher l'espoir, qui sont toujours là. Et vous êtes le top du top. Merci parce que tu nous offres souvent de beaux échanges et on a toujours du plaisir à te voir. Merci beaucoup les deux. Bon, tu es allé t'entraîner un petit peu avec ton frère, tu es retourné sur Pattaya au Petslaman. Je me suis préparé très dur pour ce combat. Et le prochain, c'est quoi ? C'est une surprise. Ah. C'est une surprise, c'est pas loin. C'est quoi une surprise, si c'est pas Gann, si c'est pas Carteron ? S'il dit, c'est plus une surprise. Oui, c'est vrai. C'est pas la surprise. C'est bientôt, en tout cas ? C'est bientôt. C'est en Moué ? En Moué. On ne verra toujours qu'en Moué ? Toujours. Tu ne vas pas céder aux sirènes du glory ? Non, mon art, c'est le Moué et je reste amoureux à mon art. Même si ça paye un Fanta. Je m'en ferai pour le Moué. Fanta Cerise, alors. Bon, en tout cas, ce soir, tu t'es encore montré comme un des meilleurs représentants chez les poids lourds, qui, on le sait, sont d'habitude moins techniques que ça. Donc, voilà, tu combats. A ton poids, mais avec des techniques de garçons de 70 ou 72 kilos, le poids que fait ton frère, le fait que vous entraîniez tout le temps ensemble, ne doit pas y être totalement étranger. On est super content, en tout cas, d'avoir commenté une nouvelle victoire de ta part. Merci beaucoup, Youssef. C'est grâce à ce doigt que je suis là. Et à toute la famille à Pattaya. Et à la France. Voilà, nous, c'est sur ces salams qu'on va se quitter. On va...